Moi ce que je voudrais dire c'est deux choses qui sont en apparence contradictoires mais qui ne le sont pas. D'un côté je ne pense pas qu'il faille stigmatiser les pays et les sociétés qui ont encore la peine de mort parce que l'accélération du mouvement abolitionniste elle est très récente. Et pour donner un exemple je discutais l'autre jour avec une jeune fille de bientôt 16 ans à qui je disais samedi prochain je vais participer à une action pour célébrer les 35 ans de l'abolition en France et elle m'a regardée avec une drôle de tête et elle m'a dit ça fait que 35 ans qu'il n'y a plus de peine de mort en France. Donc bref mon message c'est l'abolition c'est une construction, c'est un mouvement, c'est une dynamique politique, sociale, culturelle, etc. Mais à l'inverse il ne faut pas trop tarder parce que ce que l'on voit avec les pays qui pratiquent, qui non seulement conservent la peine de mort dans leur arsenal juridique mais qui la pratiquent comme le Bélarusse, c'est tout ce gâchis. Pourquoi un gâchis ? Parce qu'en fait il n'y a pas de bonne manière d'avoir la peine de mort dans son pays, ce n'est pas possible. Soit on pratique la peine de mort sans respecter le procès équitable, de manière expéditive, et dans ce cas-là on viole de manière flagrante le droit à la vie, soit on la pratique de manière très précautionneuse, après qu'on accepte des tas de recours, on a des avocats très bien formés, les personnes passent 15 ans, 20 ans dans les couloirs de la mort, et dans ce cas-là on se heurte à d'autres problèmes qui est le syndrome du couloir de la mort, le traitement inhumain et dégradant, et l'absurdité de cette peine. Excusez-moi, je suis trop longue, mais à peu près, je donne juste un exemple, en Californie, les condamnés à mort maintenant meurent de vieillesse, ils ne meurent plus de l'exécution, ils meurent de vieillesse dans leur cellule. Donc débarrassons-nous définitivement de cette peine pour pouvoir s'attaquer aux autres maux de la société.